Et salut à tous c'est Bandalf le gland, vous ne voulez plus vous faire bully à tous les coins de rue, vous en avez marre d'être la victime de tout le continent et vous souhaitez terminer le jeu en appuyant sur un seul bouton ? Alors ce build de tank alchimie monotouche est fait pour vous ! Allez on attaque avec les avantages, votre survivabilité va être gigantesque, votre régène de HP sera constante grâce à une potion et un effet de vampirisme à chaque coup porté, votre marge d'erreur au niveau des esquives et des parades sera gargantuesque en marge de la mort et en new game plus et c'est hyper classe d'être quasiment immortel ! On passe aux inconvénients, le problème majeur c'est que c'est chiant d'être immortel, vous allez vite vous ennuyer, le build des monotouches il y a une seule attaque possible sans compter les bombes et donc c'est rapidement ennuyeux surtout si vous cherchez un style de combat qui est diversifié. Au niveau des prérequis il va vous falloir le set complet de l'école de l'ours en grand maître si possible pour avoir au moins le bonus 3 sur 6, l'enchantement de torse protection, les enchantements sur épée fougue, 3 mutagènes verts supérieurs, 1 mutagène rouge supérieur, les décoctions d'Echidna, d'Echimée et de Troll, les huiles adaptées aux ennemis si possible en supérieur et la mutation euphorie. En bonus inutile et donc indispensable vous pouvez également utiliser l'armure de Manticore pour pouvoir claquer une quatrième décoction, celle de la gunone aquatique pour maximiser votre DPS mais n'oubliez surtout pas de repasser sur l'armure de l'ours juste après. Allez on attaque avec le build ? Au niveau du combat il va vous falloir 5 points en renforcement musculaire et 5 points en force inhumaine. Pour la branche alchimie il va vous falloir mettre les points maximum dans les talents suivants, accoutumance, lame empoisonnée, endurcissement, transmutation de la chair, terrorisé, rafraîchissement, fixatif, synergie, métabolisme rapide, folie meurtrière, bombes à fragmentation, instinct du chasseur et effets secondaires. Et évidemment dans la dernière branche on utilisera les techniques de l'école de l'ours. On fait un dernier petit tour au niveau du stuff donc là j'ai le set complet de l'école de l'ours en légendaire grand maître. J'utilise également l'arbalète de l'école de l'ours avec des carreaux explosifs. Au niveau des décoctions Echidna, Echimée et Troll et plus tard si vous le souhaitez Guenod Aquatic. Au niveau des bombes j'aime beaucoup utiliser celle au dimerithium et le vent du nord supérieur. Voilà c'est tout pour le build maintenant on passe sur des combats. Donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo sur le loup-garou bah c'était un petit peu tristouné pour lui il faisait zéro dégâts. Là on va tester sur un ennemi un peu plus costaud le djinn en marge de la mort new game plus au niveau 105 et bah c'est pareil en fait cet ennemi qui est réputé frapper très fort ne fait plus aucun dégâts. Donc c'est un petit peu tristouné pour lui c'est win-win pour vous. Si vous aimez ce type de gameplay à appuyer sur une seule touche sans vous préoccuper des esquives ce build est fait pour vous. On peut également tester dans un camp de bandits en mode full victime de la vie. Bah comme vous pouvez le voir tout ce qui est censé vous one-shot en marge de la mort ng plus ça fait plus trop de dégâts. Le seul problème que j'ai avec ce build sur ce genre de pack c'est que l'attaque lourde est hyper lente donc pour frapper et régène c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est donc là que les bombes montrent toute leur utilité. ça va vous permettre de les geler et de frapper, de régène etc etc etc. Et voilà c'est la fin de ce guide sur j'ai pas envie d'apprendre à jouer je préfère marteler la même touche toute ma vie et ne jamais mourir. On se donne rendez vous la semaine prochaine pour un build full signe j'ai hâte de vous montrer ça. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la sortie de cette vidéo scandaleuse. En attendant amusez vous bien et à la prochaine. Bisous les glands. Sous-titrage ST' 501